alors bonjour à tous c'est paulette de popy bijoux j'espère que vous allez bien donc je reviens avec une petite astuce une petite vidéo astuce pour vous montrer comment faire c'est ces aiguilles très fines donc vous aurez besoin d'un fil très très fin mais un fil métallique un mais très fin et qui est souple donc celui-ci je crois que je l'ai acheté il ya très très longtemps je l'utilise très très peu je sais plus sur quel site je l'ai acheté mais vous pouvez en trouver sur perlenco sur hyper le sur même sur et si vous cherchez fil métallique je crois que c'est de l'ordre de je sais pas je vous mettrais une référence en dessous mais voilà c'est très très fin quoi mais de 0,2 mm 0,1 mm vous pouvez trouver ce fil dans le dans la catégorie des fils pour pour crochet pour crocheter du fil du fil de métal je vous laisse regarder comment réaliser cette petite aiguille très fine et qui ira bien sûr parce que j'avais des perles en fait de 2 mm avec un trou de 0,5 mm donc mon aiguille normal donc à chat large ne rentrait pas dans ces dans ces petites perles et mon fils élastique que j'ai acheté qui va normalement dans ces perles là ne rentre pas facilement donc je me suis demandé mais comment comment j'allais faire ça donc pour pouvoir faire ces bagues que je vends dans ma boutique sur un grand marché j'ai dû me trouver une me trouver une solution pour pouvoir fermer mes bagues assez rapidement donc voilà donc moi je vous partage cette petite astuce donc n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo si si voilà vous trouvez que ça peut être ça peut aider quelqu'un n'hésitez vraiment pas à partager et puis mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et voilà c'est grâce à tous et tous ces j'aime tous ces commentaires que vous m'envoyez assez très très gentil d'ailleurs que ça me motive en fait de continuer mes vidéos je vais vous laisser avec le tuto et je vous dis à très vite ciao ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501